Et salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi soir, on se retrouve pour une petite vidéo surprise. J'ai décidé de vous faire en plus un petit combiné sur les matchs de demain dimanche sur les championnats européens. Je me suis dit la chaîne progresse, ils ont été au rendez-vous, on va être un petit peu sympa avec eux. Vidéo en plus, surtout que les résultats sont assez bons en ce moment niveau chrono. Donc petit combi à 2.32 pour demain. Alors, si les pronos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de référence dans le monde des pronos sportifs. En effet, toutes les semaines, vous avez la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, le Loto Foot. On fait de la NBA avec Axel en live ou en vidéo, en live foot, de la Formule 1. La semaine prochaine, le retour des Coupes d'Europe. Donc on essaye vraiment d'être hyper complet. Vous avez une super série sur la Coupe du Monde qui va nous accompagner jusqu'au Qatar à la fin de l'année. Donc vraiment, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker et restez à l'écoute. Alors, comme je vous l'ai dit pour ce samedi soir, on va partir sur un combiné à 2.32 et je vous propose de jouer avec The Bet. Surtout qu'on a une OP sympa en exclu avec l'opérateur. Donc l'opérateur double votre dépôt. C'est-à-dire que vous déposez 100€ et vous pouvez jouer avec 200€. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo, surtout c'est vraiment important, x2RDJ et donc vous pourrez profiter de 200€ pour jouer. Allez, donc c'est parti sur le petit combi que j'ai choisi pour demain. Deux matchs, donc en Première Ligue et en Serie A. Alors on a déjà eu un samedi plutôt sympa. Arsenal qui a balayé Manu 3 buts à 1. Le Bayern qui est champion. Deux choses qu'on avait déjà annoncées dans le live avec Axel. Donc j'espère que vous avez voté sur les réseaux sociaux pour le jeu entre Léo et moi-même. Donc a priori pour l'instant j'ai 2 points. Je ne sais plus quels étaient les autres matchs. Non, j'ai perdu un point puisque l'Inter a battu la Roma. En tout cas, on fera le point mais j'espère que vous n'avez pas oublié de voter. Allez, c'est parti pour les deux matchs de ce combiné. On va quand même analyser rapidement. On commence par l'Italie. Le match entre Empoli et le Napoli. Donc on va aller vers une victoire du Napoli à 1,57. Alors, c'est surtout parce qu'Empoli est sur une série en cours de 17 matchs sans gagner. Un peu dur à dire puisque c'est une équipe dont je vous ai déjà pas mal parlé. C'est une équipe que j'aime bien. J'aurais bien aimé les voir un peu plus briller. Mais là, ils ne sont quand même pas très très bien. Donc 17 matchs sans gagner. La dernière victoire remonte au 15 décembre. Donc ils n'ont pas encore goûté au succès en 2022. Ils viennent de prendre 4 buts à 1 contre l'Udinese. Mais à côté de ça, ils sont quand même 14ème. Ils ont 12 points d'avance sur la zone rouge à 5 journées de la fin. Donc le maintien est quasiment acquis. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il faut dire que cette année, on a en Italie Venise, la Salernitana et le Genoa qui ont tous les 3 22 points. Qui vont finir la saison avec un total vraiment abominablement faible. Donc au final, on n'avait pas besoin de tant de points que ça dans le championnat italien pour se maintenir. Donc j'ai envie de dire que pour cette équipe d'Empoli, l'objectif est atteint. En face, on a Naples, une équipe qui est toujours dans la course au titre. Ils sont 3ème, 2 points de retard sur l'Inter et 4 sur le Milan AC. Naples qui a un petit peu souffert sur les 2 derniers matchs. Avec une défaite 3 buts à 2 à domicile contre la FIO. Et un nul contre la Roma, un partout. Mais à côté de ça, on a 10 déplacements à la suite sans perdre. Là, ils ont vraiment une bonne occasion de prendre les 3 points contre une équipe plus faible et un peu moins mobilisée. Donc Empoli, je le rappelle, 0 victoire en 2022. Espérons que ça continue. Donc victoire du Napoli à 1,57. Et deuxième match, nous allons partir en Angleterre sur le Chelsea West Ham. Je vais partir sur une victoire des Blues de Chelsea. Alors, je sais, vous allez me dire, cette équipe de Chelsea ne connaît pas sa meilleure période de la saison en ce moment. Je suis d'accord avec vous. Alors, ils ont perdu 2 de leurs 3 derniers matchs de Première Ligue en encaissant 4 buts. Défaite 4 à 1 à domicile contre Brentford. Puis 4 à 2 toujours à domicile contre Arsenal. Ils ont été dépassés par la fougue des jeunes Gunners. Notamment Nketiah. D'ailleurs, petite parenthèse, Arsenal qui revient vraiment fort. Donc en une semaine, ils ont battu Chelsea 4 à 2. Et cet après-midi, ils ont battu Manchester United. Donc au final, cette saison des Gunners qui prend bonne tournure sur la fin. Donc je reprends sur Chelsea. Les Blues qui se sont fait sortir de la Ligue des Champions par le Real après un gros combat. où ils n'ont vraiment pas démérité du tout au retour. Mais ils ont sans doute quand même dépensé beaucoup d'énergie. Donc Chelsea qui n'est pas au mieux. Mais justement, j'imagine bien un rebond de leur part sur ce match-là. Déjà parce qu'ils doivent encore assurer la qualif pour la Ligue des Champions. Et que même si c'est bien parti, ce n'est pas encore tout à fait fait. Donc Chelsea qui est actuellement 3ème. 5 points d'avance sur Tottenham et Arsenal avec un match en moins. Ensuite, ils ont quand même eu des matchs encourageants sur cette période. Notamment une victoire 6-0 à Southampton. Et victoire 2-0 à domicile contre Crystal Palace. C'est un derby londonien dans lequel Chelsea garde la main. Une seule défaite à domicile pour les Blues contre West Ham depuis 2002. Et surtout, surtout, surtout pour West Ham, ce n'est pas le match le plus important de la semaine. West Ham qui va recevoir Francfort jeudi en demi-finale allée de la Ligue Europe 1. Première demi-finale européenne pour le club londonien depuis 1976. Donc je vous laisse imaginer l'importance de ce rendez-vous. West Ham actuellement 7ème. Ils ne peuvent pas non plus lâcher totalement. Mais clairement, pour moi, la tête sera au match de jeudi. Surtout quand on voit que West Ham à l'extérieur, c'est 4 défaites et 1 nul lors des 5 derniers déplacements en Première Ligue. Mais, entre parenthèses, ils ont quand même gagné 3-0 à Lyon en Ligue Europe 1. Preuve de l'importance donnée à cette compétition. C'est un peu le cas déjà ce week-end. Puisqu'on a vu Leipzig qui tournait vraiment bien. Qui a été battu à la maison par l'Union Berlin. Sans doute déjà aussi la tête à la Ligue Europe 1. Donc c'est pour ça que je vais aller vers Chelsea à 1.48. Donc si vous combinez les deux, cette victoire du Napoli du côté d'Empoli et la victoire de Chelsea à la maison contre West Ham, ça vous fait un beau combiné à 2.32. On est au-dessus du doublement de mise. Donc c'est plutôt intéressant. Et je vous rappelle, vous pouvez profiter de 200€ pour jouer sur The Bet. Donc vous déposez 100€ et l'opérateur double votre dépôt. 100€ déposé, 200€ pour jouer. Donc si cette cote vous plaît, vous pouvez placer vos 200€ sur la cote à 2.32. Et si j'analyse bien, si ça venait par hasard à passer, vous pourriez remporter 464€. Ce qui est plutôt quand même une belle somme. Donc voilà, c'était Sylvain. Petit effort du samedi soir pour vous offrir une vidéo supplémentaire. J'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu. C'est important, je compte sur vous. J'essaye de vraiment me donner pour développer la chaîne. Vous voyez, j'ai des cernes. La semaine prochaine va être chargée Coupe d'Europe. Je tenterai de sortir le premier épisode de notre série Coupe du Monde. Il y aura un titre spécial, toute une série spéciale. Je suis très excité devant ce chantier. Ça va être plutôt cool. En tout cas, merci à vous de me regarder. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on va aller regarder le PSG et éventuellement devenir champion face à Lens. Bonne soirée et salut à tous.